Bienvenue dans mon troisième épisode Je Filme Impassionné. Aujourd'hui, je me trouve à l'Hippodrome de Vichy avec Stéphane, entraîneur-driver de chevaux de course, Arnaud, Maréchal Ferrand, Marina Joquet. Je vous fais découvrir la journée que j'ai passée avec eux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à laisser des commentaires sur la vidéo. A très bientôt pour une nouvelle série Je Filme Impassionné. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et on emmène du public, des gens qui aiment ça et qui n'ont pas la chance de pouvoir monter sur un cheval. Et en fait, la personne se trouve comme pour un professionnel sur un sulki, derrière le cheval. Moi, je suis juste derrière pour tenir les rênes par sécurité. Et la personne fait des tours de piste et on accélère, on fait une accélération de 200-300 mètres sur la piste pour pouvoir avoir les sensations d'un driver professionnel. Alors, le matin, on se fête de bonheur pour donner à manger aux chevaux et puis pour faire leur litière, leur boxe. Ensuite, on attaque l'entraînement. On va en piste entraîner les chevaux tous les jours. Tous les jours, on fait à peu près 15 kilomètres de footing. Et puis, deux fois par semaine, on les travaille un peu plus durs pour pouvoir aller aux courses le week-end. Voilà. Et chaque cheval est différent. Donc, des fois, ils vont au paddock, ils vont dans des prés. Et puis, ils restent aussi un petit peu à l'hippodrome pour pouvoir travailler. C'est des athlètes. Les chevaux qui participent au baptême à Sulky, c'est des chevaux qui ont gagné des courses ? Alors, ces chevaux-là, oui, c'est des retraités des courses qui ont fini leur carrière et qui, maintenant, sont en pré-retraite, en fait, parce que ça reste quand même assez physique. Donc, j'ai deux chevaux en ce moment pour ça qui ont 10 ans, dont un qui était très bon et qui a gagné plus de 200 000 euros de gains et qui est un super cheval pour faire donc ces baptêmes-là sur l'hippodrome de Vichy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je montais des chevaux, des poneys, comme tout le monde, comme souvent on commence dans les centres écaisses. J'aimais beaucoup les chevaux quand j'étais petite. Et par le biais d'un ami, j'ai rencontré un éleveur, entraîneur, un mec qui n'était pas trop du métier, mais qui aimait aussi beaucoup les chevaux, qui aimait les courses. Et il m'a fait rentrer un petit peu dans le milieu. J'ai trotté mes premiers chevaux chez lui quand j'avais 12 ans. Et puis un jour, il m'a un petit peu plus poussée. Il m'a envoyée dans l'école de Mornan-en-Foraise. Et après, de cette école-là, c'était une alternance. Donc j'ai fait deux ans chez Grégoire Raffestin en tant que stagiaire. « Et toi, tu vas me mordre ! » Et ensuite, j'ai fait deux ans pareil en tant que stagiaire dans l'écurie Jean-Philippe Duchesé. Et c'est là où tout est parti. Ensuite, je me suis fait embaucher et c'était parti. Je travaille dans les chevaux dans une écurie de chevaux de course. Je suis là de jockey. Donc je m'occupe des chevaux de course, de l'entretien, des soins, de l'entraînement. Et puis les après-midi, comme on dit, on monte en course. Alors on court, on va un peu dans toute la France. Et puis voilà, quoi. Et c'est quoi ? Tu fais quoi ? Du tron ? Du galon ? Je fais du tron. Du tron monté. Alors je fais un peu de tron athelé. J'ai cours un petit peu au tron athelé. Mais ce n'est pas trop ma discipline de prédilection. Je suis bien plus à l'aise sur le cheval que derrière. Je crois que ça vient de la taille. Il y a un poids à respecter ? Oui, alors on a un poids à respecter dans un sens. Il ne faut pas qu'on soit en dessous de... Alors moi qui suis apprenti de 0 à 25 victoires, on doit monter au-dessus de 55 kilos. On ne doit pas être en dessous de 55 kilos. Tu as gagné combien de courses ? 47 victoires. J'en ai gagné 6 cette année avec des très beaux chevaux. C'est quoi ces fers ? C'est des fers, on appelle ça des fers du plo. C'est pour amortir le cheval. Il lui donne un confort maximal en fait. Fers en plastique justement pour pouvoir amortir les tombes de choc au sol. Parce que c'est un cheval qui est un petit peu sous-frotteux. Qui court des ferrets mais... On va dire que c'est des fers de protection pour l'entraînement. Ils ont la particularité d'être épais mais ils absorbent toutes les ondes de choc. Je vais arriver là-dedans dans le milieu des chevaux parce que mon père est entraîneur de chevaux. Je voulais faire comme lui à la base, être entraîneur de chevaux. Trop compliqué pour moi, mon goût. Puis je me suis passionné pour la marchalerie. Surtout dans le milieu des courses, la marchalerie est très importante. Parce qu'on arrive un petit peu avec l'évolution des fers et tout à trouver les meilleures sensations pour le cheval, pour la course. Et voilà, je trouve que dans le milieu du trot, la marchalerie c'est vraiment un milieu reconnaissant. Voilà, il y a une complicité avec l'entraîneur pour essayer justement d'améliorer les performances du cheval. Et voilà, je trouve qu'on n'a pas vraiment dans toutes les autres disciplines. De couper les sabots du cheval, de préparer, de mettre les pieds. Voilà, de prendre soin de ses pieds exactement. Et puis c'est de trouver dans le milieu des courses, qui est un milieu complexe pour les trotteurs, justement, de trouver le bon équilibre pour avoir la meilleure allure et que le cheval soit le plus rapide possible. Et dans un confort optimal. Parce qu'il y a l'histoire de faire des chevaux qui courent ferré, non ferré. Ah voilà, bien sûr, il y a les chevaux qui courent des ferrés, bien sûr, comme on dit, le poids c'est l'ennemi de la vitesse. Donc certains chevaux, ils sont plus rapides sans les chaussures. C'est-à-dire que dès que le pied vient frapper le sol, toutes les ondes de choc remontent vite dans la... Enfin, l'afflux de sang remontent dans la patte et le geste se répète, comment dire, se démultiplie plus vite. Voilà, donc ça permet de gagner par rapport aux autres qui ont malheureusement leur fer. Mais des fois, certains chevaux sont obligés d'avoir des ferrés car ils sont trop sous-frotteux, on va dire. Les pieds, voilà, ils ne peuvent pas courir des ferrés parce qu'ils ont trop de résonance et ils souffrent de courir pieds nus. Voilà. Puis voilà, du coup, c'est vrai que j'ai la chance de faire un métier qui me passionne. Je me lève le matin, je me dis, je vais faire ma passion, je vais aller exercer mon métier. Voilà, c'est que du bonheur de travailler avec des chevaux comme ça, qui sont vraiment calmes, qui sont, voilà, c'est un plaisir à la journée, c'est vraiment le top. C'est un peu, c'est des bons petits animaux. C'est des bons personnages.